22 490 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime ARTFM. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Son nommé membre du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime, les cadres dont les prénoms et noms suivent. Madame Doussou Nabe, directrice générale de la Société navale de Guinée. Monsieur Yamoussa Silla, chef de section port et voie navigable à la direction nationale de la marine marchande. Monsieur Mamadou Kamara, directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique du ministère de l'économie, des finances et du plan. Monsieur Souleymane Conté, directeur général adjoint du Centre national de surveillance et de police des pêches du ministère de la pêche et de l'économie maritime. Monsieur Ibrahim Mangaï, camarade, directeur général du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Mamadou Saïdou Bimbiri Kobari, directeur général du Bureau de stratégie et de développement du ministère des Mines et de la géologie. Monsieur Mouriba Magasouba, directeur national des libertés publiques et des frontières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Madame Sira Kamara, chef de la cellule de communication de la préfecture maritime. Monsieur Mahmoud Kourouma, directeur juridique d'AMC. Article 2. Le prison décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022-491 PRG-CNRD-SGG, portant nomination du président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritem. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Moriba Magasuba, directeur national des libertés publiques et des frontières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritem. Article 2. Le prison décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022-492 PRG-CNRD-SGG, portant nomination des inspecteurs régionaux de la pêche et de l'économie maritime. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de la ville de Conakry, M. Saïfoulaï Balde, matricule 245 370 Z, en service au ministère de la pêche et de l'économie maritime. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Boquay, M. Jean Faustin Camara, matricule 187 415 RH, précédemment directeur préfectoral par intérim de la pêche et de l'économie maritime de Boquay. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Farana, M. Mamadi Nabe, matricule 210 315 cas, précédemment chargé des statistiques à l'Observatoire national des pêches. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Cancan, Mme Fatouma Tadjani, matricule 253 911 cas, précédemment inspectrice de contrôle sanitaire à Cancan. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Zérecoré, M. Domopamou, matricule 215 596 C, précédemment directeur préfectoral de la pêche et de l'économie maritime de Yomou. Inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de la baie, M. Boubacar Ndirebalde, matricule 262 505 A, précédemment inspecteur de contrôle sanitaire à la baie. Inspectrice régionale de la pêche et de l'économie maritime de Mamou, Mme Nadouadjari, matricule 249 990 Z, précédemment en service à la direction préfectorale de la pêche et de l'économie maritime de Bouquet. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 13 octobre 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya.